Comment faire durer son couple ? Comment sauver son couple ? C'est une question que tu vas probablement te poser quand la routine va s'installer entre ton homme et toi. Aujourd'hui, je vais te donner 6 clés pour arriver à casser cette foutue routine. Dans un premier sens, je veux te parler d'un truc hyper important, c'est la communication. Mais pas seulement parler pour parler de la vie de tous les jours, de Martin qui a acheté un nouvel appartement ou Ginette de la compta qui a eu une promotion à ton travail. Donc ce que je veux dire par communication, ça va être parler de tes attentes, de tes envies. Peut-être que tu l'as déjà fait il y a un certain temps, mais si tes attentes et tes envies ont évolué, il faut que tu les recommuniques, qu'il ne va pas pouvoir les deviner. La deuxième chose dont je veux te parler, c'est qu'il y a le nous, le couple, mais il y a aussi le je et une vie à côté. Il ne faut pas que ta vie dépende du nous, du couple, de ce que tu vas faire avec lui, de ce qu'il va manger ce soir. Il faut absolument que tu te trouves quelque chose à faire de ton côté, une activité, aller voir des amis. Bref, un truc qui fait que tu vas avoir ta petite vie à côté. Il y a il, je et nous. En trois, dès que vous allez passer des moments ensemble, il faut que ce soit des moments de qualité, des moments privilégiés entre vous. Oui, on peut faire du Netflix and chill de temps en temps, mais des fois, déconnecter un petit peu au lieu de scroller toute la soirée sur Instagram et faites des choses à l'extérieur. Faites-vous un resto, faites-vous un cinéma, un truc que vous n'avez pas fait depuis longtemps, que vous aimez faire ou quelque chose de complètement nouveau. Parce que la spontanéité et ne pas calculer les choses, c'est ça qui va vraiment vous faire sortir le plus de la routine. Et pour faire ça, on en arrive au point 4, qui est de quitter votre petit cocon pour un week-end par exemple. Vous pouvez partir à la mer, vous pouvez partir à la campagne, ça va être hyper ressourçant. Vous pouvez faire un spa pendant le week-end, vous allez vraiment vous relaxer, loin de tous vos petits problèmes de la vie quotidienne. Ou alors, si vous vous le sentez, vous pouvez partir en Europe, c'est pas très loin, il y a des voyages pas très chers. Et vous pouvez vous faire un petit week-end dans une ville romantique ou une ville que vous avez toujours voulu visiter tous les deux. C'est l'occasion parfaite. Cinquième chose, c'est aussi un point assez important, ça va être de flirter avec votre partenaire, même quand vous êtes en couple. Une fois que tu as réussi à le séduire, à te mettre en couple avec, surtout, ne pense pas, yes, l'affaire est dans le sac, j'ai plus besoin de rien faire, j'ai plus besoin de le draguer. C'est faux, parce que sinon cette fameuse routine va venir s'installer et c'est là où il va falloir redoubler plus d'efforts et retrouver ton côté séducteur du début avec ton partenaire. Et sixième chose, c'est un petit exercice, j'aimerais que tu travailles un petit peu dans les commentaires, j'aimerais que tu me donnes trois choses que tu vas faire dans les dix prochains jours pour casser la routine avec ton partenaire. Si la vidéo t'a plu, hésite pas à me mettre un like, à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao !